L'Institut supérieur d'informatique et des gestions, ici Jgoma, a procédé ce vendredi 20 novembre 2020 à une double cérémonie d'inauguration d'un nouveau bâtiment et de la clôture officielle de l'année académique 2019-2020. C'est le gouverneur du Nord-Kivu, Karlin Zanzukasivita, qui a personnellement présidé cette cérémonie à laquelle ont pris part d'autres autorités locales, notamment la ministre provinciale de l'Éducation, Prisca Luanda et le maire de la ville de Goma, Muisankes Etimoté. Après les honneurs de la police nationale, le numéro 1 de la province a suivi les explications techniques de l'ingénieur rechargé de la construction de ce nouveau bâtiment de l'ICI Jgoma. Aux côtés des autorités académiques, le gouverneur de province a ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique sous les regards satisfaits d'autres invités de marque et étudiants et a pris son temps pour visiter ces nouveaux bâtiments construits sur fond propre l'ICI Jgoma, grâce notamment aux frais de construction des étudiants de cet établissement supérieur. Ces nouveaux bâtiments comptent 5 salles modernes, devront servir d'auditoire, 8 bureaux et 17 toilettes. C'est été un peu plus de mais la centrale et le pire. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je me souviens. Je pense qu'il y aura une des tablettes ici, l'aventuré. Je pense qu'il y aura une tablette ici, l'aventuré. Les mots du porte-parole des étudiants de l'ICIGOMA et de la représentante des lauréats sont suivis et le secrétaire général académique de cet établissement a présenté les rapports académiques de cette année durant laquelle 1775 étudiants ont suivi régulièrement le cours. Dans son mot des circonstances, le DG de l'ICIGOMA a tenu à louer les efforts de ses prédécesseurs, notamment le professeur Lucien Zindoula, pour la construction, durant son mandat, du bâtiment inauguré ce jour, tout en promettant d'apporter sa pierre à l'édifice pour faire rayonner cette institution dans la région. Je ne peux continuer sans rendre dommage à mes prédécesseurs en considérant le travail qu'ils ont pu accomplir jusqu'à ce jour et à nous léguer un héritage incontestable. À l'ICIG, une telle cérémonie de collation des grades et d'immigration d'un bâtiment, traduit la foi qu'ont mis les parents, les étudiants, les professeurs, le personnel administratif, technique et oublié qui défilent chaque semaine à l'ICIG. Nul aujourd'hui ne peut refuter le niveau de qualité qu'a atteint l'ICIG dans l'enseignement supérieur, qui se traduit par les positions professionnelles de ses finalistes et la qualité de ses infrastructures. Concluant cette double cérémonie, en clôturant officiellement cette année académique 2019-2020, le gouverneur Carly Cassivita a encouragé le travail abattu jusque-là par l'ICIG et a félicité une gestion modèle de cette institution, rappelant qu'avec des moyens de bord, on peut faire de merveilles. Je voudrais remercier vos parents en dépit des conséquences économiques suite à la maladie. Ils ont pu mobiliser l'argent. Ils ont pu mobiliser l'argent pour payer les frais académiques et ainsi arriver à construire ces beaux bâtiments. C'est au bâtiments que nous venons de recevoir ce jour. Je voudrais, à l'occasion, nous encourager, encourager les comités de gestion de l'ICIG qui demandent que par la volonté, on peut arriver à déplacer les montagnes. Toutes les universitaires, ou bien toutes les institutions universitaires, perçoivent 20 dollars pour chaque étudiant, pour la construction. Il y en a ceux qui réussissent, comme vous, et je crois que vous êtes parmi les modèles. Il n'y en a pas beaucoup. Je voudrais, à l'occasion, faire un appel pour les autres comités de gestion, d'améliorer les infrastructures, comme nous venons de les témoigner à l'ICIG. Je voudrais être là personnellement. Je voudrais que vous puissiez développer l'esprit d'espoir, parce que nous étions aussi étudiants comme vous. Nous avons passé dans le même processus que vous. Aujourd'hui, nous sommes là, en face de vous, gouverneurs des provinces. Les meilleurs moments que vous avez passés ensemble, sont les moments des études. Après les études, vous allez affronter la vie active. Il ne faut pas vous décourager. Il faut avoir à l'esprit que chacun de nous, à une chasse. Il suffit seulement de capitaliser votre état. Il y en a ceux qui gèrent l'air, au moins, difficilement. Ils vont tomber dans le désespoir, et ils vont perdre l'âme. L'ICIG, ce n'est pas une nouvelle institution. L'ICIG a produit beaucoup de ressources humaines, dans notre province, dans notre pays. En ma qualité, le gouverneur de la province du Nord-Kibou, représentant aujourd'hui du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire durant ces manifestations, déclarons close l'année académique 2019-2020 à l'Écité supérieure d'informatique et de gestion du gouvernement. Que bien bénisse la République démocratique du Congo, que bien bénisse la province du Nord-Kibou, que bien bénisse les étudiants et les responsables d'Écité du Noma. Merci et bonne fête à tout le monde. Notez que le gouverneur du Nord-Kibou, pour encourager l'œuvre de l'enseignement supérieur universitaire en province, a, au nom du gouvernement provincial, appuyé le comité de gestion de l'ICIG avec un montant des 10 000 dollars américains comme subvention de la province pour renforcer les laboratoires informatiques de cet établissement d'enseignement supérieur en ville de Goma.